Bon, have you heard ? Vous avez entendu ? Ouais, vous en aviez entendu parler de have you heard ? Réalisé en 1942 par Alfred Hitchcock ? La réponse est probablement non. Mais nous en avons retrouvé quelques images. Alors on va pouvoir vous raconter tout le scénario, spoilers compris. Pour une fois, ça occupera la majeure partie du temps alloué à cette chronique. Tout commence pendant l'office du dimanche à l'église méthodiste de Zénith, quelque part aux USA. Le pasteur invite les fidèles à faire une prière spéciale pour tous nos boys, des forces armées qui s'apprêtent peut-être à partir dans des endroits lointains comme l'Alaska, par exemple. Dans le bus en sortant, la fille avec le chapeau rigolo qui était au troisième rang chuchote à sa voisine. C'est sûr que des soldats de Zénith partent pour l'Alaska. Il n'y avait pas eu de prière dimanche dernier, ça doit donc être pour cette semaine. Derrière elle, un musicien se penche pour mieux les écouter. Au bain de vapeur dimanche après-midi. Le musicien qui était dans le bus rapporte tout à son voisin. C'est le quincaillier de Zénith. Vous avez entendu ? Nos navires de transport de troupes lèvent l'ancre pour l'Alaska cette semaine. Il paraît que des milliers de nos boys partent là-bas. Et tout le monde a commencé à prier pour eux. Au restaurant, ce même dimanche soir. Après son bain de vapeur, le quincaillier dîne avec quelques amis. Et il leur apprend le départ des troupes pour l'Alaska. Vous avez entendu ? Ils seront escortés par six contre-torpilleurs. Le lendemain matin, un des invités du quincaillier, le garagiste aux deux papillons, parle du départ pour l'Alaska avec ses clients. Un ami bien informé sait que c'est un des officiers. À l'autre bout de la ville, au même moment, une autre des convives du dîner rappelle à sa colocataire. Oh, il faut que ça reste totalement secret. On ne doit surtout rien dire. Chez le tailleur de zénith, l'après-midi. Un client en veste à carreaux, qui lui aussi était au dîner, raconte cette histoire de départ de troupes pour l'Alaska. Le tailleur l'interrompt. Je n'écoute jamais les rumeurs. Vous ne devriez pas rapporter de tels propos. Le lendemain soir, chez le tailleur, juste avant la fermeture. Un jeune lieutenant de l'armée achète douze chemises tropicales. Mais les manches sont trop longues et des retouches sont nécessaires. Le lieutenant prévient, si vous ne pouvez pas me livrer mes chemises avant 9h vendredi soir, annulez la commande. Hum, le tailleur se dit, des chemises tropicales, ce jeune homme doit partir pour l'Australie. Le tailleur arrive chez lui en retard pour le dîner. Désolé, le dernier client m'a retenu. Il faut livrer sa commande avant 9h vendredi soir. Je suppose donc qu'il lève l'encre à minuit. Voilà pourquoi il est si pressé. Hum, il doit partir pour l'Australie. Le fils du tailleur, Christopher, avec ses grandes oreilles, n'en perd pas un mot. Le lendemain, Christopher joue avec ses copains. Hé, mon père fait des chemises pour presque toute l'armée. Il en a vendu à plein de soldats qui partent en Australie. Il est au travail pour que les transports de troupes puissent partir vendredi à minuit. Tout excité, le copain de Christopher rentre à la maison. Il trouve sa mère en train de jouer au bridge avec ses amis. Maman, maman, le père de Christopher fabrique des chemises pour tout un navire qui part en Australie vendredi prochain à minuit. Le lendemain matin, chez le coiffeur. Une des joueuses de bridge rapporte les nouvelles à sa voisine. Et du coup, à la manucure. Vous avez entendu parler des troupes qui partent pour l'Australie ? Oui, il y en a plein. À minuit, vendredi. C'est le général MacArthur qui va être content. Dites, ce serait excitant d'aller les voir partir. Au café de l'amitié, le soir même. On remarque au passage la traditionnelle apparition d'Alfred Hitchcock, en barman. En buvant un verre, la manucure raconte à son boyfriend. Une cliente m'a appris que nos transports de troupes vont lever l'encre pour l'Australie vendredi à minuit. Au bout du bar, un homme mystérieux les écoute avec grand intérêt. L'homme mystérieux quitte discrètement le café de l'amitié. Ses oreilles ont été plus attentives que celles du boyfriend de la manucure et il a mémorisé les mots importants. Transport de troupes, Australie, vendredi, minuit. Son travail, c'est de vérifier toutes les rumeurs, pas juste les répéter pour faire la conversation. Rendez-vous nocturne dans une petite crique sombre. L'homme mystérieux, qui est en fait un agent de l'ennemi, raconte tout à un officier de sous-marin allemand. Et voilà comment l'information militaire secrète que le tailleur a sans le vouloir révéler à sa famille finit par atteindre l'ennemi. Le surlendemain, le tailleur apprend par le journal ce qui est arrivé au transport de troupes à bord duquel avait embarqué le jeune lieutenant aux douches chemises tropicales. Il s'exclame, très en colère, mais comment l'ennemi a-t-il bien pu obtenir ces informations ? Quant à nous, comment avons-nous bien pu jusqu'ici passer à côté d'un film d'Alfred Hitchcock, qui est quand même le réalisateur le plus commenté, analysé, documenté, etc., depuis l'invention du cinéma ? Eh bien, c'est très simple. Have You Heard n'a jamais été un film. Have You Heard est un roman photo, un photodrama. Et ce que nous venons de vous raconter, c'est simplement grosso modo le texte de ce photodrama, tel qu'il a été publié dans ce numéro du magazine Life, paru le 13 juillet 1942, quelques mois après Pearl Harbor, alors que les rumeurs se multipliaient aux USA et ailleurs et qu'on croyait voir partout des espions et des sous-marins allemands. Et parfois, du reste, c'était à juste titre. Donc, attention. C'était une idée d'un nommé Stephen Hurley, le porte-parole de la Maison-Blanche, qui avait toute la confiance du président Roosevelt. Confier à Alfred Hitchcock la mise en image du message ressassé partout à l'époque, taisez-vous. Zip your lip. Fermez-la. On décide de situer l'action dans une petite ville américaine imaginaire, nommée Zenith. Stephen Hurley suggère lui-même la base du scénario. Oui, d'accord, le scénario en question a un peu la consistance d'une histoire de Marius et Olive, mais bon, il fallait que ce soit simple. C'est l'un des photographes vedettes de l'AF Elliot et Lysophone qui est désigné pour prendre les photos. Et allez, un ou deux déjeuners dans la villa d'Alfred à Bel Air, en profitant de son bar bien garni, et l'affaire est emballée. La First Methodist Church d'Hollywood jouera le rôle de l'église de Zenith. On repère les décors, le café à Santa Monica, la petite crique à Malibu, et botteur, ou plutôt clic-clac, en l'occurrence. C'est Titchcock qui a proposé de commencer à l'église, parce qu'il pensait que c'était là l'endroit le plus improbable pour faire démarrer une rumeur, pourquoi pas. Et il a aussi insisté pour que l'histoire débute par un red herring, un harang rouge, c'est-à-dire une fausse piste. Comme dans Psychose. Vous savez, on croit suivre une histoire, mais en fait ce n'est pas ça la vraie histoire. Dans Psychose, on croit d'abord que l'histoire c'est la fille qui vole les sous. Mais après la douche, on se rend compte que, en fait, non. Et là, dans Have You Heard, on croit d'abord qu'on va parler d'Alaska, mais en fait, non. Ce n'est pas l'Alaska, c'est l'Australie. Et puis au fond, on s'y est mis, nous aussi, au harang rouge, puisqu'on a l'air de rien tenté de vous faire croire d'abord que Have You Heard était un film. Et en fait, non. Mais ne nous en voulaient pas. Après tout, c'est la guerre. Sous-titrage ST' 501